Gaza ! Gaza ! Paris est avec toi ! Moi ce qui me rebute le plus c'est surtout l'antisémitisme galopant, croissant depuis le 7 octobre et surtout pas beaucoup de voix non juives qui se portent sur la question. Depuis 5 ans il y a deux flux migratoires en France, Europe de l'Est et Afrique du Nord. C'est une ville dont les chiffres de la criminalité a explosé. Les filles ne peuvent pas sortir dans les rues en dessous de 22 heures en groupe, c'est pas possible. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dans la première ronde, Marine Le Pen, anti-mass immigration party, le Rassemblement national, était en place. Et il semblait que le gouvernement du Rassemblement national était au horizon. Mais en un moment surprenant, 224 candidats, le candidat de la seconde ronde, pour remercier le Parti du Front Populaire. Et ça a payé l'offre. On le jour de l'Election, nous étions sur la rue, nous étions sur le mood pour obtenir des opinions de l'immigration et de l'immigration politique. Donc, n'oubliez pas de soutenir mon journalisme et notre voyage en Paris sur franceonfire.com. Et maintenant, je vous laissez faire l'opinion des Français sur la rue, ici en Paris. Est-ce que vous voyez un futur pour la France ? J'espère bien, oui, bien sûr. C'est un mauvais moment à passer. Ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens désespérés. Moi, par exemple, je ne pourrais pas avoir d'enfants si je voulais aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup dans une petite entreprise. Donc, il faut passer bien plus que 35 heures. Au niveau culturel, on est en berne. Le futur, oui, il arrive, mais il n'est pas réjouissant. Globalement, le climat est un peu tendu. C'est dur de parler, même avec ses amis, d'exprimer sa pensée jusqu'au bout, sans être catalogué. Ce que vous pensez de M. Macron, et pourquoi on ne voit plus autant de support pour lui ? Il est arrivé, il avait un peu nettoyé tous les partis. Il a réussi à faire péter la droite, la gauche. Il a vraiment redistribué tous les chiquiers. Mais sur son premier mandat et le début du deuxième, il a vraiment beaucoup polarisé. On a eu les gilets jaunes. On a eu les émeutes suite à la mort du petit Naël. On a eu la réforme des retraites. Il est beaucoup passé à coups de 49-3. C'était très vertical comme manière de gouverner. Et les Français, je crois qu'ils n'aiment pas trop ça. Moi, je n'ai pas voté Macron initialement. Je trouve que c'est le champion des déclarations ahurissantes. Ils attendaient beaucoup, ils attendaient beaucoup. Et puis finalement, il y a eu des beaux discours. Et puis après, dans les actions, la réalité est plus compliquée à changer. Il a fait une énorme connerie. Laquelle ? De dissoudre. On ne fait pas ça. C'est son égo qui a parlé. Et en fait, il est beaucoup moins intelligent qu'il ne le pense. Les premières élections, je croyais beaucoup en son projet il y a 7 ans. Dans le sens où réunir les meilleurs de la droite, les meilleurs de la gauche pour faire un parti unique et voilà, que le pays aille dans la bonne direction. Seulement au fur et à mesure du temps, des prises de parole. Il n'y a jamais vu la France aussi déchirée en fait. Ouais. Et il n'y est pas pour rien, d'après moi. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment, aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. Car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays. Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent ? Eh bien, on les gèle et on surveille après. Et on vérifie. Et on demande… On ne sait pas de… Enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Est-ce que vous avez, vous, des préoccupations par rapport à la montée d'immigration que vous connaissez en France ? Non, pas par rapport à ça. J'ai des préoccupations par rapport à l'islam radical de certains Français de la deuxième génération d'immigrés. Ça, c'est un problème, oui. Mais ce n'est pas le problème de l'immigration. C'est un problème de religion. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières par rapport à l'islamisation ? Je plains leurs femmes. Par rapport à l'immigration, non. Et pourquoi ? Parce que je vis dans une ville où il y a beaucoup d'immigration. En fait, ce n'est plus tant vrai, mais c'est quand même essentiellement les villes qui ont peu d'immigration qui ont mis les extrêmes en tête. Vous voyez, moi, par exemple, je viens de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue de Paris. Là, le deuxième tour, c'est une représentante des Verts qui est la sortante et une représentante du parti présidentiel. Le RN a fait moins de 15%, ce qui est déjà beaucoup. Et les Hauts-de-Seine, c'est le seul département de France qui n'a pas mis un seul candidat au deuxième tour, un seul candidat du RN au deuxième tour. Alors que les Hauts-de-Seine, il y a beaucoup plus d'immigration que dans le Cantal ou dans le Calvados. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème avec la politique migratoire. Ça, c'est certain. Et c'est un tabou depuis des années. C'est-à-dire que les Français qui pensent... Ce n'est pas une discussion qu'on peut avoir sans être taxé de raciste. C'est impossible. En France, on dit qu'il y a un problème avec... On va prendre l'exemple de Nantes. Nantes, il y a dix ans, c'est une ville exemplaire qui attire beaucoup d'étudiants et très vivante culturellement. Depuis cinq ans, il y a deux flux migratoires en France, Europe de l'Est et Afrique du Nord. C'est une ville dont les chiffres de la criminalité ont explosé. Les filles ne peuvent pas sortir dans les rues en dessous de 22h en groupe. Ce n'est pas possible. Et je viens de boire un café avec mon amie Lisa. Aujourd'hui encore, elle a une cicatrice parce qu'elle s'est fait voler au couteau son téléphone au bois de Boulogne. Une fois à la police, la police lui a expliqué que les attaques au couteau, c'est une recrudescence dont on ne parle pas dans les médias pour ne pas inquiéter. Il y a un vrai problème avec les migrants en France. Il y a un vrai problème. L'immigration, c'est un sujet très important en France, je trouve, et en soi, ce n'est pas un souci. C'est juste l'intégration des personnes quand elles viennent en France et l'assimilation des valeurs françaises, qui est un souci. Donc, on ne peut pas trop accueillir non plus si on n'arrive pas à assumer derrière l'intégration de ces personnes-là. Oui, ça peut être une préoccupation, mais l'immigration ne date pas d'hier non plus. On voit mal comment réguler quoi que ce soit, enfin, dans le cadre européen, de toute façon. Gaza ! Gaza ! Paris est avec moi ! Gaza ! Gaza ! Paris est avec moi ! Moi, ce qui me rebute le plus, c'est surtout l'antisémitisme galopant, croissant depuis le 7 octobre, et surtout pas beaucoup de voix non juives qui se portent sur la question. Mes amis, beaucoup d'amis à fond à gauche, très wokistes aussi dans l'ambiance. Enfin, c'est un peu pas simple d'évoquer certains sujets, notamment le conflit israélo-palestinien. Israël Hamas, plutôt, qui est un conflit qui est emporté ici, alors que les gens prennent parti alors qu'ils ne connaissent pas le pays où ils disent que c'est l'apartheid, où ils diabolisent le pays. Peu importe le verdict, il semble qu'ils sont préparés à avoir des émeutes. Comment vous vous sentez, en tant que Français, de voir qu'il y a des gens qui font juste aller détruire les magasins, les places publiques ? Ben, c'est lamentable. C'est absolument lamentable. C'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est de régler les problèmes par les urnes, c'est pas de se taper dessus. Ben, c'est la montée des petites têtes. Vous savez, la bêtise, c'est une chose qui donne une idée de l'infini. Donc là, on est dedans. Je suis très peiné du vandalisme, parce que c'est souvent des commerces ou des restaurants ou des franchises qui prennent cher sur ces manifestations. Après, le problème de Paris, c'est que Paris n'est pas la France. Comme je vous l'ai dit, Paris vote relativement à gauche et on a un glissement national qui est un peu plus à droite. Donc, le problème, c'est que les gens de gauche vont faire chier d'autres gens de gauche, ce soit en cassant ou en vandalisant. Donc, c'est un peu ridicule. N'oubliez pas d'aller sur franceonfire.com Donc, j'ai fait le voyage avec Guillaume Arrois tout le temps ici, mais il n'est pas cher de voyager à Paris. Donc, si vous voulez m'aider et d'assurer que je peux le couvrir de nouveau, et d'années, vous pouvez aller à franceonfire.com et vous pouvez aller voir ce site. Et aussi, vous pouvez suivre mon reportage qui est bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada